Il y a plusieurs raisons. D'une part, malgré le fait que le système de santé soit sous le giron public depuis un peu plus que 40 ans, il est aussi influencé par la société capitaliste dans laquelle on évolue et par sa logique productiviste-consumériste. Ce qui a des effets directs sur la façon dont on pratique la médecine dans le système médical actuel. Par exemple, on voit de plus en plus de surdiagnostics et de surtraitements. Autrement dit, on médicalise de plus en plus des situations qui relèvent beaucoup plus du social que du biologique à strictement parler. Et à cette surmédicalisation-là, on répond par des surtraitements. Donc, on prescrit de plus en plus des pilules, des médicaments de toutes sortes. Et ça ne répond pas réellement à des besoins réels. Cette surprescription-là est directement influencée par une industrie pharmaceutique extrêmement profitable qui a une influence majeure sur le système médical actuel. Donc, une des défaillances du système médical. D'autre part, on a un système médical qui, un peu comme un chien qui court après sa queue, est qu'on est en train de traiter toutes sortes de problèmes qui sont reliés à ce qu'on appelle les déterminants sociaux de la santé. Donc, ils sont reliés au mode de vie dans lequel on vit, qui sont reliés à la société pathogène dans laquelle on vit. Donc, qu'on parle de destruction de l'environnement, de pollution de l'air, de pollution de l'eau, des cancers reliés à tous ces problèmes, d'ingestion de pesticides, qu'on parle de surtravail, qu'on parle de surconsommation de malbouffe, etc. Donc, les gens sont malades de par cette société qui est extrêmement pathogène. Et le système médical essaie de répondre à ça, mais n'y arrive pas. C'est une roue infernale dans laquelle nous sommes tous et toutes pris, et à laquelle on participe tous et toutes de façon plus ou moins consciente, selon la place qu'on y occupe, où on travaille toujours plus pour faire rouler une économie qui est complètement délirante, qui contribue à la destruction de l'environnement, qui contribue à la destruction de notre propre santé. Et là, on consomme toujours plus et on surconsomme, ce qui contribue aussi à la destruction de l'environnement et de notre santé. On tombe malade, on consomme des pullules pour pouvoir continuer à rouler dans cette roue infernale. Et voilà, c'est un constat terrible.